... Le projet SMART, c'est tout simplement l'acronyme Système Maraîchier en Agroforesterie pour la création de références techniques et économiques. A travers ce projet, on a identifié plusieurs objectifs. C'est un projet qui a démarré fin 2013, on va dire qu'il a véritablement démarré en 2014, qui est financé en grande partie par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. C'est comme ça qu'il s'appelle aujourd'hui. Donc on tient aussi à remercier ces différents financeurs, mais celui-là en particulier parce que c'est un projet financé à plus de 50% par cette structure. Et donc au travers de ce projet, on a différents objectifs qui ont été de structurer des réseaux, d'accueillir de la donnée chez ces agriculteurs sur la biodiversité, sur des aspects socio-éco, sur des aspects de rendement, avec des limites et des difficultés qu'on a aussi rencontrées. On en discutera au cours de la matinée. Et ensuite, c'était aussi une opportunité de faire des critiques à des outils et des protocoles qu'on a pu utiliser. Et un autre objectif a été de fédérer des acteurs autour de ce sujet-là, qui est de plus en plus mis en avant et dont on entend parler énormément aujourd'hui, au moins dans le sud-ouest, voire beaucoup plus dans d'autres régions de la France, qui sont l'association légumières et fruitières au sein d'un système. Et comment on peut faire pour démarrer sans faire trop de bêtises ? Et comment on peut faire pour ensuite assurer sa commercialisation des produits aussi bien fruitiers que légumiers ? Il y en a qui vont rire un peu dans la salle. C'est quelque chose que je pense qui m'est propre. C'est attention, c'est bien de faire du verger en maraîchage, mais il faut savoir ce qu'on en fait ensuite. Il faut savoir si on arrive à le commercialiser ou pas. Donc je mets un peu un point d'alerte, on pourra en discuter cet après-midi dessus, ce n'est pas l'objet de ce matin, mais il faut faire très attention à ça. Donc avec des actions, tout simplement, un peu de coordination, ensuite de la mise en réseau, de l'acquisition de données, et ensuite de la communication et de la vulgarisation de ce qu'on a pu faire au travers de ce projet-là. Donc ici, vous avez l'ensemble des partenaires qui sont investis dans le projet. Vous voyez, il y en a une grande majorité qui sont dans le sud-est, ensuite il y en a certains qui sont dans le sud-ouest, ici avec le GAB et notamment sur l'agro et la FAF, et ensuite il y en a dans le nord de la France. Et donc tous ces partenaires-là ont participé au projet, on est une quinzaine de partenaires, et donc dans ce projet, on a mis en avant des agriculteurs qui se répartissent un peu partout en France, comme vous pouvez le voir sur la carte qui est derrière moi, avec certains agriculteurs qui sont un peu plus mis en avant que d'autres, parce que d'une part, ils avaient un peu plus la personnalité de s'investir dans le projet, et d'autre part, ils avaient un peu plus, on va dire, d'expérience autour de ces associations. Ces maraîchers-là, c'est ceux qui étaient un peu plus investis dans le projet et qu'on a mis un peu plus en avant. D'ailleurs, la plupart de ceux qui sont dans le sud-ouest sont ici aujourd'hui, donc profitez-en. On ne leur a pas mis un petit drapeau en disant, ayant participé au projet SMART, je suis désolé, sinon ils allaient encore rire, mais ils seront là dans le secteur, ils interviendront cet après-midi, donc n'hésitez pas à les contacter, à leur poser des questions, d'autant plus que vous avez leur fiche ferme qu'on a faite au travers du projet, qui sont au fond de la salle, donc vous pouvez vous appuyer sur ces indications-là si vous voulez. Donc tout simplement, à travers ce projet, on s'est appuyé sur des outils où on a vu des limites, et auxquelles on les a aussi adaptées sur le terrain, et auxquelles aujourd'hui on est en train de formuler des propositions pour les améliorer, pour mieux étudier les systèmes maraîchers et agroforestiers. Donc on s'est appuyé sur des outils socio-éco, suivi de rendement, suivi d'itinéraire technique, et suivi de biodiversité, notamment avec le protocole de l'AV. Et donc aujourd'hui, SMART, c'est une centrale de sites identifiés, 16 partenaires comme je vous l'ai dit, il y a eu plus de 50 ou 40 journées qui ont été réalisées dans toute la France, et avec, on va dire, une quarantaine d'entretiens bien ciblés avec des évacuteurs, et donc aujourd'hui, vous pouvez avoir accès en ligne aux différents livrables qui sont produits à travers ce projet, donc il y a des fiches fermes, il y aura des vidéos thématiques, des vidéos témoignages, des aspects sur des rendements, sur l'étude socio-économique qu'a fait Kevin et d'autres qui lui ont aidé. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Il y aura un guide de conception qui sera mis en ligne avec un retour des maraîchers dans ce guide de conception, plus un peu une expertise extérieure de personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Donc tout ça, ça sera en ligne sur le site de la FAF, sur la page SMART, quand le projet sera terminé, et comme il se termine à la fin du mois, normalement dans les jours ou dans les semaines qui vont arriver, vous aurez tout ça accessible à tous. N'hésitez pas à aller piocher ces infos, c'est intéressant de s'appuyer dessus. Donc pour aller très vite sur cette présentation, je vais vous montrer quelques résultats qu'on a pu obtenir sur les protocoles de l'OAB, donc l'OAB sur l'observatoire agricole de la biodiversité, pour ceux qui connaissent, qui s'appuie sur différents indicateurs. Et donc nous, nous avons mis en place chez les maraîchers pour appréhender un peu cette biodiversité. Alors biodiversité, c'est un vaste mot, c'est très large, donc il faut être prudent avec sa définition. Et donc dans les différents vergers maraîchers, vous voyez ici, même si je n'ai pas trop de droits de bouger, je vais essayer de me tourner un minimum. Je vous ai représenté à la verticale des lignes d'armes, et ensuite on vous a caractérisé où est-ce qu'on avait fait les protocoles OAB, et où est-ce qu'on avait fait les suivis de rendements sur les cultures légumières. Voilà, tout simplement. Et donc l'objectif de s'intégrer dans le protocole OAB, c'était de pouvoir partager une méthodologie qui était déjà mise en place dans des systèmes de grande culture. Donc on a adapté au système verger-maraîcher. Et c'était aussi de participer à un réseau national qui participait à l'acquisition de ces données chez d'autres agriculteurs. Et donc de pouvoir comparer certains résultats et de pouvoir s'inscrire dans une dynamique autour de ce thème. Donc l'un des premiers indicateurs, c'est la planche invertébrée terrestre. C'est tout simple. Vous voyez une planche, vous la mettez dans le sol, et on passe un peu les détails, je vous fais très rapidement. À intervalles réguliers, vous venez référencer les espèces que vous voyez sous cette planche. Donc ça vous donne une indication, globalement, sur les invertébrés des parcelles. Donc globalement, ici, sur tous les graphiques, vous verrez ça. J'espère que ceux du fond, vous verrez suffisamment bien les axes. Sur l'axe des abscisses, vous avez l'abondance. Et sur l'axe des ordonnées, vous avez la diversité par suivi. Globalement, dans le projet SMART, ce sera toujours la croix rouge. On aurait tendance à avoir un peu plus d'abondance et une diversité quasi équivalente, voire supérieure sur d'autres systèmes maraîchers qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc, on aurait tendance à augmenter cette abondance et cette diversité au sein même des systèmes concernant les invertébrés. Et parmi ces invertébrés, on peut en discerner trois types. Vous avez des décomposeurs, vous avez des prédateurs, vous avez des ravageurs. Vous voyez systématiquement, les histogrammes verticaux sont légèrement supérieurs à le réseau national qui ont référencé toutes ces données auparavant dans différents systèmes, grandes cultures, arboricultures et viticultures. Ça, c'était un graphique tout simple, qui paraît compliqué en fait, quand vous le voyez. C'était pour montrer la diversité des espèces. Vous aurez les diaporamas, ne vous inquiétez pas, n'écrivez pas tout. Je vous dis juste l'essentiel de ce qu'on a à retirer sur chacune des diapos. Vous avez la diversité globalement des invertébrés qu'on retrouve dans une parcelle. Et on a, on va dire, une grande diversité et une abondance élevée, notamment chez les cloportes. Donc cloportes, on le verra cet après-midi, j'ose espérer que Nicolas, tu en as plein chez toi. On verra un peu comment ils se comportent. Et ceux qui ne les connaissent pas, on les identifera. Ça sera l'occasion de toucher un peu à tous ces sujets-là. Une grande diversité, et notamment, dans cette diversité, vous ne voyez pas, vous êtes trop loin, mais il y a beaucoup de gastéropodes. Donc des petits escargots, des limaces, des loches, tout ce que vous voulez. Donc avec la problématique ensuite de gérer ces fameuses limaces dans les vergers maraîchers, d'autant plus quand vous êtes en non-travail du sol et tout ça. Alors ne vous inquiétez pas, des agriculteurs ont trouvé certaines stratégies. On en discutera aussi cet après-midi sur le terrain. Savoir ce que tu as pu mettre en place et d'autres agriculteurs qui ont un retour sur ça. Parce que la limace, qu'on sent en maraîchage ou en grande culture, ou ce que vous voulez, c'est la bête noire. Les agriculteurs, ils rêvent l'imace, ils mangent l'imace, ils n'en peuvent plus. Donc au bout d'un moment, ils trouvent des stratégies, ils sont très forts et tant mieux. Et donc, en maraîchage, on va dire que c'est un peu plus compliqué. Mais il y a quand même des choses qui sont très intéressantes. Et au moins qu'on arrive à percevoir des pistes d'amélioration sur le court terme qui sont bonnes à transférer à d'autres agriculteurs. Donc ça, c'était tout simplement les indicateurs sur les invertébrés. Ensuite, on a un autre indicateur avec l'OAB, qui sont les nichoirs à pollinisateurs. Donc tout simplement, on positionne des nichoirs au sein des systèmes vergers-maraîchers. Et on va regarder les opercules. Les opercules, c'est ce qui vient fermer les trous. Vous voyez, ils ont différentes formes, ils ont différentes couleurs. Et donc avec ça, on est capable d'identifier quelles espèces sont venues pondre dans les opercules. Et donc ça donne une indication sur les espèces présentes. En sachant que tout ce qui a trait à la biodiversité, c'est difficile à caractériser et à appréhender dans un système. Parce que votre abeille sauvage qui est dans votre système agroforestier, est-ce qu'elle ne vit pas dans la haie d'à côté ? Est-ce qu'elle n'est pas au contraire dans le blé qui est de chez votre voisin ? Ou est-ce qu'elle n'est pas dans le bosquet ? Donc en fait, tout ce qui est aérien, c'est difficile à cerner. Par contre, on peut l'appréhender avec des petits outils comme ça. Donc c'est ce qu'on a fait dans le projet. Et donc il y a une faible diversité des opercules comme dans les autres réseaux. Vous voyez ici, vous avez la diversité. On est tous sur un. Donc c'est quasi tout le temps les mêmes opercules. Et par contre, on aurait une tendance à avoir une abondance plus élevée. C'est-à-dire qu'il y a plus d'opercules qui sont bouchées dans les tubes que d'autres systèmes. Donc la même diversité, mais par contre, on a beaucoup plus de tubes bouchés. Et ensuite, on a regardé. Donc là, c'est chaque agriculteur chez qui nous sommes allés. Donc il y a les abréviations en bas. Je ne voulais pas m'attarder sur tout ça. Mais il y a des agriculteurs, vous voyez, où on a de la diversité quand même un peu dans les opercules. Et certains, donc là, c'est la plateforme TAB, où on a énormément d'abondance et aussi de diversité dans la fermeture de ces opercules-là. Donc ils témoignent d'une vie, on va dire, aérienne diverse qui vient nicher dans ces opercules, en sachant aussi que des fois, vous avez très peu d'opercules de fermé. Non pas parce que vous n'avez pas de la biodiversité aérienne, juste parce que sur votre parcelle, vous avez des habitats naturels dans lesquels ces auxiliaires-là, si on peut les appeler des auxiliaires, viennent pondre. Donc au final, vous en avez très peu dans vos petits tubes en carton parce qu'ils préfèrent nicher dans les petits arbres flutiers. Voilà, il faut faire attention aussi avec ça. C'est toute la difficulté dans un système agroforestier où on prend en compte les cultures intercalaires et les arbres intraparcellaires, que ce soit des arbres d'ogé ou des espèces, ou des essences, pardon, fruitières. Ensuite, ça, c'est le travail qu'avait fait Estelle, une super stagiaire du GAB qui nous a aidé pendant un an, qui a fait des relevés sur les vers de terre. Donc là, on a combiné plusieurs techniques. Le protocole OAB, plus, donc avec l'OPVT pour l'identification, avec notamment Daniel Clouseau de l'Université de Rennes, plus le protocole qui est la méthode d'évaluation visuelle des sols à la demande des maraîchers, parce qu'ils voulaient aussi savoir comment était leur sol comparé sous l'arbre fruitier, comparé à entre deux arbres fruitiers à cuidistance. Donc là, je vous dis tout de suite, par rapport aux abats qu'on avait, c'est une critique qu'on est en train de formuler aujourd'hui, Florian va être dessus, c'est-à-dire que ce protocole-là d'évaluation visuelle des sols, il est plutôt adapté au pâturage, parce que ça vient de Nouvelle-Zélande. Donc nous, on a essayé de l'adapter au contexte maraîcher, avec des abats qu'on n'a pas redéfinis, mais qui méritent d'être peaufinés. Et donc la difficulté a été aussi d'adapter ces protocoles-là. Et donc dans l'analyse, on s'aperçoit que dans tous les cas, les vergers maraîchers ont une meilleure fertilité, globalement sur une dizaine d'indicateurs, comparé à des systèmes en pâture ou en grande culture. Par contre, vous avez une meilleure fertilité sous les arbres, comparé à entre deux arbres. Parce que souvent, sous les arbres, vous avez de la biomasse, vous avez de la végétation spontanée, vous avez semé certains couvergétaux, d'autres mettent des petits arbres fruitiers, comme fait Éveline Le Therme, et ainsi de suite, des artichauts, alors que sur vos planches, vous avez tendance à avoir un peu moins de biomasse, de couverture végétale sur l'année, et vous avez tendance, surtout en maraîchage, à travailler, quel que ce soit, 20 cm, 40 cm, la grelinette, le petit vibro, l'arrachage à la main, tout ça, vous avez tendance à un peu travailler le sol, ce qui fait descendre certains indicateurs sur la fertilité des sols. Les agriculteurs voulaient avoir ce petit outil simple, qui est hyper pédagogique, en plus du protocole vers de terre. Donc ça nous a permis, en fait, en une pierre de faire trois coups. Globalement, voilà, comment je peux résumer ça ? Donc globalement, c'est ce que je vous disais. Vous avez, je vous ai noté ici, l'inter-rang. L'inter-rang, c'est entre deux lignes d'arbres fruitiers, et le rang R, c'est sur la ligne d'arbres fruitiers. Et vous avez globalement plus de vers de terre sur la ligne d'arbres fruitiers que sur l'inter-rang, pour les raisons, entre autres, je ne vais pas rentrer dans les détails que je vous ai explicité précédemment. Et ensuite, on a quand même regardé, chez chaque agriculteur, comment ça se comportait entre le rang et l'inter-rang. Bon, là, il y en a un qui va être content. Je le vois au fond de la salle. Le record man de France, il est dans la salle. Donc vous allez pouvoir l'applaudir tout à l'heure. Non, on a des systèmes, donc là, c'est dans le lot, où on a largement plus de vers de terre sur le rang que sur l'inter-rang. Et des fois, c'est l'inverse. Et en sachant qu'en France, il y a des résultats ici, là, plus de 2000 vers de terre au mètre carré. C'est très, très rare d'obtenir ça. Donc c'est entre autres, parce qu'il y a beaucoup de biomasse qui reviennent au sol, notamment du BRF. Et on regardera après, il me semble que c'est le même graphique. Voilà, ici, vous voyez, c'est des épigées globalement. Ici, c'est toujours les mêmes agriculteurs avec la diversité des vers de terre. Tout le monde les connaît, anésiques, épigées, endogées. Donc si vous regardez cet agriculteur-là, ici, c'est le même qui est ici. Et vous avez énormément d'épigées qui est tout simplement lié parce qu'il met beaucoup de BRF à l'hectare. Voilà. Et donc après, dans la diversité, si vous regardez bien, il y a des abondances plus élevées de vers de terre en dogées et épigées, dans certains cas. Et dans d'autres cas, il y a des fortes hétérogénées entre sites. Vous voyez, il y a des sites où il n'y a quasiment pas de vers de terre. Donc là, soit c'est les stratégies, soit après, c'est les contextes pédoclimatiques qui font que vous allez dans les sables des Landes, vous avez, c'est pas pour critiquer les landais, loin de là, mais vous avez très peu de vers de terre globalement. C'est pas des situations propices à la prolifération des vers de terre. Voilà. Et grâce à tout ça, ça je rentre pas dans le détail, c'est un livrable que vous aurez aussi sur le site. C'est des fiches individuelles qui permettent de recenser un peu l'analyse lombricienne chez un agriculteur. Donc là, vous avez le détail de, on va dire, les fonctions et les caractéristiques de chaque espèce de lombric. Ça va ? Tout le monde comprend tout ? Pas de problème ? Ça va un peu vite peut-être ? Mais bon. Vous me dites s'il y a trop de complications. Ça, le regardez pas. Ça sert à rien. C'était pour le laisser sur Internet pour ceux qui n'étaient pas à la présentation. C'était tout simplement une petite conclusion sur l'OAB. Il faut être très vigilant, comme je vous ai dit, parce qu'on a aussi adapté les protocoles sur des systèmes maraîchers et agroforestiers. C'est compliqué de montrer des effets ou des, on va dire, ou d'expliquer qu'on va réduire certaines choses ou qu'on va augmenter certaines choses ou qu'il y a des régulations entre auxiliaires et ravageurs. Globalement, si vous voulez, on a fait un inventaire. Personne ne l'avait trop fait aujourd'hui sur des vergers maraîchers. On a posé la première pierre à l'édifice. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'aller plus loin, notamment avec des structures de recherche qui expliquent quelles interactions il y a entre toute cette biodiversité et comment la favoriser pour être un peu plus durable et assurer un peu plus la pérennité de son système. C'est juste ça ce qui est écrit dans la conclusion. Et donc, nous, on a déjà commencé à essuyer quelques plates sur ces systèmes. en sachant qu'au cours du projet, on s'est rendu aussi compte que l'acquisition de données était intéressante pour commencer à... Il ne faut pas trop que je bouge le micro. À amorcer une dynamique. Après, on s'est rendu aussi compte que les agriculteurs ou les porteurs de projets à venir étaient friands d'aller visiter des fermes, d'avoir un peu de technique, d'avoir le retour d'expérience des agriculteurs. Et c'est un peu les orientations qu'ont pris le projet et qui a pris le projet pendant un moment clé de son déroulement. c'était de faire plus de l'animation avec des acteurs et des agriculteurs pour témoigner de ce qui se fait parce que le témoignage des agriculteurs, il est au moins aussi important, voire dix fois plus important que certaines données qu'on peut sortir sur des graphiques parce que ce n'est pas les mêmes objectifs. Et c'est bien ça que je voulais vous dire suite à l'OAB, c'est qu'il y a des objectifs propres à l'utilisation du protocole AB et ensuite, nous, on a, au niveau national, un peu orienté le projet pour amorcer un peu plus ces thématiques et apporter des réponses pour certains maraîchers. Et ensuite, il faut bien quand même qu'on parle production au bout d'un moment. Surtout moi, si je n'en parle pas, je vais être décrié, on va dire. Non, on a essayé de regarder certains aspects de la production en montrant les difficultés aussi qu'on avait parce que soit l'agriculteur n'avait pas le temps de peser ses légumes quand c'est le rush, c'est le rush. Soit ils oubliaient de nous appeler globalement pour venir peser les légumes qu'ils devaient aller vendre ensuite en amap et tout ce que vous voulez. Donc sur les rendements, on a très peu de données mais je vous ai juste montré deux, trois graphiques pour, encore une fois, pas mettre de généralité mais juste vous apporter un constat. Voilà. Ça c'est la production de poireaux. À chaque fois, il ne faut pas trop que je bouge. À chaque fois, vous avez en bas la situation, c'est en 2015 dans le Vaucluse avec différentes essences donc abricotiers, figuiers, grenadiers, noisetiers, suros et à différentes distances de l'arbre en sachant que à chaque arbre, côté gauche, on va dire c'est au plus proche de l'arbre et ensuite, on s'est mis pile entre deux lignes d'arbre. Donc des fois, entre deux lignes d'arbre, ça dépendait des systèmes, vous êtes à 4,5 mètres, donc entre deux lignes d'arbre, vous avez 9 mètres d'intervalle. C'est bon ? Vous comprenez tous ? Globalement, regardez, on a des situations notamment concernant les poireaux et les maraîchers nous ont très bien dit après, sans avoir fait les mesures mais de vive voix en témoignage, qu'on aurait tendance à avoir moins de production à proximité des arbres et dans certaines situations que c'était un peu critique. Donc est-ce qu'il y a un effet essence, notamment avec le figuier ou le grenadier ? Et au contraire, à d'autres endroits, vous voyez ici, dans le cas du grenadier, vous avez plus de production, donc c'est juste un kilo d'écart, quand vous êtes à 3,1 mètres comparé à 1,5 mètres ou à 3,7 mètres. Donc peut-être qu'il y a un effet tempéré, on va dire, sans être forcément au milieu exactement de l'intervalle, mais en étant un peu plus proche des arbres. Donc ça, c'est encore une fois un premier constat, et bien ça vaut la peine par la suite d'aller étudier un peu plus ça en détail et d'avoir des protocoles un peu plus rigoureux. Ça, je vous le laisserai, c'est un petit témoignage d'une agricultrice suite à ses rendements. On les met de côté, ces deux petits graphiques en rouge. Ici, c'est pareil sur les tomates, vous voyez que plus on s'éloigne de la ligne d'arbre, plus on aurait tendance à avoir une meilleure production, notamment des tomates, dans ces différents systèmes-là. Donc vous avez des pommiers, vous avez des oliviers, d'autres pommiers, tout ça. Donc ça, on va dire que c'est pas forcément favorable à l'association arbres, fruitiers et légumes, mais je tiens bien à vous dire que c'est un seul indicateur que j'ai pris. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la panoplie des indicateurs et de faire une synthèse de tout ça, de comparer à d'autres systèmes qui ne sont pas du tout dans ces démarches-là et d'en tirer, en fait, le meilleur enseignement. Mais si on prend l'aspect, en effet, production, dans ces situations-là, qui sont encore à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas suffisamment de statistiques et de répétitions, on aurait tendance à avoir moins de production de tomates sous les arbres. Et ici, au contraire, vous avez une situation qui est très intéressante, une agricultrice qui a fait de la sélection de ces graines de tomates qui sont adaptées à l'ombre, globalement. Chaque année, elle a sélectionné des graines de tomates qui poussaient à l'ombre et elle les a implantées soit dans des systèmes proches des arbres soit dans des systèmes sans arbres. Et si vous regardez bien, globalement, les productions, quelle que soit la variété et quelle que soit l'année, bon, ici, il y avait des petits problèmes de plans, mais bon, admettons, si on reste que sur 2016, quelle que soit la modalité, vous avez quasi autant de production de tomates à proximité des arbres ou en plein milieu des arbres. Donc là, il y a des pistes à aller chercher et à transposer et à étudier. Voilà, j'en ai fini très rapidement. Ici, c'était la conclusion pour ce que je vous dis juste avant. C'est juste des constats. Peut-être que cet après-midi, on en verra un peu plus avec les maraîchers en témoignage et ça vaut la peine d'aller étudier ça plus en détail, savoir quelles associations sont bénéfiques pour les légumes et pourquoi pas bénéfiques pour les arbres. On pense toujours que c'est l'arbre qu'il faut qu'il soit bénéfique pour les légumes et l'inverse pourrait aussi être très intéressant pour éviter des fois de faire trop d'erreurs quand on fait un système maraîcher, surtout quand on le conçoit. Je pense qu'il y en a un ou deux ici aujourd'hui qui seront capables de témoigner qu'il faut bien y réfléchir avant, bien se documenter parce qu'après, il ne faudrait pas avoir des regrets une fois qu'on est planté. Donc c'est dommage. Souvent, les maraîchers, ils sont maraîchers plus qu'arboriculteurs, bien que ce soit un métier à part entière par un arboriculteur, de mettre des fruitiers dans leur parcelle. Si c'est pour dans 10 ans ne plus faire de légumes et ne faire que de l'arboriculture, ce n'est pas forcément souhaitable non plus. Donc il faut bien y réfléchir et profiter de leur présence pour qu'ils vous apprennent quelques enseignements. Applaudissements 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 C'est parti !